Nous sommes dans la colina 2, ici toute la gente, regarde les gens qui sont blessés, c'est bien. Des violences opposant des gardiens à des prisonniers ont éclaté début février dans la prison Colina 2, près de Santiago, la capitale chilienne. Les agents de la prison effectuaient une fouille surprise quand la situation a dégénéré. Sur les organismes de défense des droits de l'homme, ce jour-là, les agents ont fait usage d'une force excessive. Une opération très violente a été menée par la gendarmerie chilienne. Ils sont entrés et ont tiré avec des fusils de chasse sur les détenus à bout portant. Beaucoup de détenus ont été blessés, il y a eu des blessés graves. Un détenu a été hospitalisé et il a maintenant une sonde dans la gorge. D'autres détenus ont eu le thorax fracturé par les tirs de fusils de chasse, et certains ont eu des fractures aux hanches. Les agents de la gendarmerie ont cassé les appareils électroniques. Entre 50 et 80 téléviseurs ont été détruits à coups de bâton. Les vêtements des détenus ont été déchirés au couteau, souillés avec de l'huile. Selon notre observateur, la situation était devenue tendue depuis décembre dernier, car les responsables de la prison ont décidé de mettre un terme au projet de réinsertion dont bénéficiaient ces prisonniers. À la fin de l'année dernière, un nouveau directeur a été nommé à la tête de la prison. Le nouveau responsable a arrêté tous les projets d'autogestion. Les projets d'autogestion permettaient aux prisonniers d'acheter du bois pour fabriquer des meubles et les vendre. Avec cet argent, ils pouvaient subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Après ces violences, le responsable général des prisons au Chili s'est déplacé à cette prison et a personnellement discuté avec les détenus pour écouter leur doléance. Il a finalement décidé de muter le directeur de la prison.